Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un tuto pour réaliser ce petit sandwich en fimo. Si ce tuto vous intéresse, regardez la suite. Musique 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 Bien évidemment la pince et le reste de clou, c'est facultatif, un clou à oeil fait très bien l'affaire. Musique Alors avant toute chose, je viens nettoyer mon plan de travail à l'aide d'une lingette pour bébé tout simplement. Mais vous pouvez très bien faire ça avec autre chose ou tout simplement ne pas le faire. C'est un choix et c'est surtout pour éviter les petites poussières. Pour réaliser les petites tranches de pain de mie, je vous invite à aller voir le tuto qui est disponible sur ma chaîne et bien évidemment qu'il sera en barre d'infos. Pour commencer, vous allez venir prendre de la pâte rose pastel que vous allez aplatir. Donc moi j'ai utilisé la pasta machine au cran numéro 3. Et vous allez prendre une tranche de pain de mie que vous allez mettre dessus pour pouvoir avoir un carré à peu près de la bonne dimension. Donc vous allez couper les excédents de pâte. Et ensuite, on va venir enlever la tranche de pain de mie. Et puis pour avoir un résultat un peu plus net, mais ça vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rester avec du jambon assez irrégulier. Vous allez couper les bords pour avoir un carré un peu plus droit. Et puisque la plupart du temps, vous allez avoir des bords qui ne sont pas du tout droits. Ensuite, vous prenez votre carré de jambon que vous allez déposer sur votre tranche de pain de mie. Et vous allez faire en sorte que les petits coins du jambon retombent sur le côté pour éviter d'avoir un effet rigide. Voilà, le jambon y tombe sur les bords. Pour réaliser la salade, on va venir prendre du vert et du blanc, donc à part égale, pour réaliser un vert assez clair. Si vous avez déjà de la pâte vert clair toute prête, tant mieux, mais ce n'est pas mon cas. Du coup, je réalise un mélange. Et voilà, une fois mélangé, vous obtenez le vert idéal pour réaliser la salade d'un sandwich. Ensuite, vous allez venir l'aplatir contre votre plan de travail et ensuite la texturer très très fortement avec votre boule d'aluminium. Donc moi, il y a eu un petit souci, en fait, je ne sais pas si ça va vous arriver à vous aussi, pardon. Donc en fait, c'est que la pâte était un peu trop chauffée et du coup, elle accrochait à ma boule d'aluminium. Du coup, si ça vous arrive, n'hésitez pas à utiliser de la farine ou du talc pour que la pâte colle beaucoup moins. Ensuite, vous allez venir déposer la salade, donc à l'aide d'une aiguille ou d'un cure-dent, ce que vous voulez. Donc en l'arrachant par petits bouts et vous venez la déposer tout autour. Donc pas la peine de remplir le milieu tout de suite, on va venir le faire après, vous allez voir pourquoi. Et laissez quand même le jambon apparent, ne recouvrez pas tout, sinon le jambon ne se verra pas et ça ne servira à rien. Pour faire un clou soi-même, donc avec un reste de clou, vous prenez votre pince à bourron et vous venez prendre le reste de clou. Et tout simplement, vous venez tourner le bout pour réaliser une boucle. Donc c'est vraiment tout simple, c'est assez dur à expliquer comme ça, donc je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, et donc voilà, vous tournez. Bien sûr, ne faites pas quelque chose de trop gros, mais pas de trop petit non plus. Il faut qu'on puisse après y passer quelque chose dedans. Mais sinon, si vous n'avez pas de reste de clou, vous pouvez toujours prendre un clou déjà fait. Ensuite, vous venez prendre le clou et vous venez le déposer sur la salade. Donc vous appuyez bien pour qu'il soit bien accroché à la pâte. Et ensuite, vous prenez un assez gros bout de salade et vous venez le déposer par-dessus. Et à l'aide d'un dotting tool, vous venez bien sceller le tout pour vraiment que le clou ne parte pas, qu'il tienne bien. Donc vous pouvez également mettre de la fimo liquide ou tout simplement, après la cuisson, le recoller si vous y arrivez. Mais je vous conseille vraiment de faire cette technique, comme ça vous êtes sûr que ça tient vraiment. Et ensuite, moi je fais ça, mais vous n'êtes pas obligés, vous pouvez combler les restes à l'aide de pâte. Pour réaliser les tomates, on va venir prendre la canne ainsi que votre scalpel ou votre objet coupant. Mais voilà, il faut qu'il coupe vraiment bien. Et ensuite, vous coupez 4 tranches, vous pouvez en couper plus, vous pouvez en couper moins, c'est à vous de voir. Et à l'aide d'une aiguille ou d'un cure-dent, vous venez prendre de la fimo liquide et vous venez en déposer sur les endroits où vous voulez mettre les tomates pour qu'elles soient vraiment bien accrochées et qu'elles évitent de tomber après cuisson. C'est vraiment facultatif si vous n'avez pas de fimo liquide, vous n'êtes pas obligés de le faire. Voilà, moi je le fais parce que j'en ai, mais voilà, c'est facultatif. Bref, bien sûr, pour les tomates, vous les disposez là où vous en avez envie. Moi j'ai décidé de les poser comme ceci parce que c'est ni trop près, ni trop espacé et on les voit. Donc n'oubliez pas de les faire dépasser sinon on ne les verra pas une fois qu'on aura mis le deuxième pain par-dessus. Pour pouvoir bien fixer le pain que l'on va mettre au-dessus, on va venir prendre de la fimo liquide et en mettre un peu plus au milieu, donc sur la salade. Et ensuite à l'aide d'une aiguille, vous allez venir tout répartir, en mettre sur les tomates également pour vraiment être sûr qu'elles soient vraiment bien fixées. Même si je pense qu'elles le sont très bien. Et ensuite vous allez venir prendre le pain et le fixer dessus. Et à l'aide d'une brosse à dents, vous allez venir donner quelques petites retouches au cas où la texture se serait effacée. Et ensuite c'est bon, votre sandwich est terminé. Il ne vous reste plus qu'à mettre ce petit sandwich au four pendant 30 minutes à 110 degrés et le tour est joué. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, à liker et même à vous abonner si vous en avez envie, ça me ferait super plaisir. Sur ce, moi je vous dis bye tout le monde !